... Claire-Marie Laguet, bonjour. Vous ouvrez le prélude à l'Opus 39 du Festival de Vers-sur-Oise par une masterclass consacrée à Bach et Schumann, ici au CRR de Sergi Pontoise. C'est donc la première manifestation de l'Opus 39 du Festival. Je sais que vous avez une relation particulière par rapport au Festival de Vers-sur-Oise. Peut-être pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, alors le Festival de Vers-sur-Oise, c'est ma famille. Je dois tant au Festival de Vers-sur-Oise, et à Pascal et Florence Escande, qui m'ont donné la chance de participer d'abord à une masterclass, et à la suite de cette masterclass de me sélectionner pour ce qui a été mon premier récital de piano à 15 ans, à l'église d'Overs-sur-Oise. Et puis, après, ça a été la construction d'une longue histoire de fidélité. C'est à Auvers que j'ai enregistré mon premier disque. C'est vraiment le Festival d'Overs qui m'a soutenue, en les personnes de Pascal et Florence Escande. Et donc, c'est très, très important. Ce festival, ce lieu, et toute l'équipe du Festival sont vraiment comme mes racines, ma famille. C'est de là que tout a commencé pour moi, en fait. C'est vraiment grâce au Festival de Vers-sur-Oise que tout a commencé. Et je suis très heureuse et très touchée et très honorée que de ce démarrage, il y ait encore tous ses fruits. J'ai joué l'année dernière en récital, je viens cette année pour une masterclass. Et c'est très important pour moi que d'être là, de revenir au Festival, dans une actualité qui est très riche, avec beaucoup de déplacements et des concerts à l'étranger. Je reviens du Japon, mais Auvers est là, Auvers est dans mon cœur. Oui, le public de Vers-sur-Oise le sait bien. D'ailleurs, il vous avait rencontré, notamment rencontré, lors d'une masterclass de Bruno Rigotto, dans les années 90. Et aujourd'hui, effectivement, vous êtes encore présente pour le Festival de Vers-sur-Oise pour une masterclass. Quel rapport avez-vous avec la transmission musicale et le format de la masterclass aussi ? Alors, la transmission musicale est très, très importante pour moi. Elle a toujours été. Et elle est sous différentes formes, en fait. Par l'enseignement, bien entendu. J'enseigne au CNSMDB, au conservatoire de Paris. Je suis assistante de Michel D'Alberto. Et c'est un rôle qui est passionnant parce que c'est l'accompagnement de jeunes professionnels qui, quand ils quittent le conservatoire, entrent vraiment dans le métier, si on peut appeler ça un métier, mais dans la vie d'interprète, la vie de pianiste. Et puis, il y a la forme de masterclass qui est une intervention plus ponctuelle avec une immense reconnaissance pour les professeurs qui acceptent de me confier leurs élèves pour une heure. Et donc, c'est plutôt une forme d'éclairage, de mise en lumière de ce qui peut être travaillé ensuite. Essayer de déclencher des prises de conscience à la fois sur le plan technique, sur le plan de l'écoute, sur le plan de l'expression, de la construction, de ce que veut dire une œuvre. C'est très, très différent du travail que l'on a de façon hebdomadaire pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans avec un élèves. La transmission, pour moi, c'est aussi de nombreux projets pour le jeune public avec ce regard tourné vers l'avenir, vers le public de demain. Et puis, vraiment cet engagement pour que la musique classique, notre musique, soit connue du plus grand nombre, quelle que soit l'origine, quelle que soit la provenance, quel que soit le lieu d'habitation. Parce que je mène des projets dans plusieurs endroits en France, notamment à Dijon et l'année prochaine au Chalais. Développer l'écoute, développer cette approche de la musique classique pour que les enfants puissent se l'approprier et savoir qu'elle est là pour eux. Et puis, il y a d'autres projets autour de la transmission, un projet de pont de culture entre des personnes issues d'immigration avec le piano pour se rapprocher, pour se connaître mieux, pour se comprendre mieux. D'accord. Peut-être un petit dernier mot. L'année prochaine, ce sera les 40 ans du festival. Et je me laisse sans entendre dire qu'il y aurait peut-être un projet qui serait en préparation, qui se dessinerait. Donc, peut-être avec plaisir, on vous reverra l'année prochaine pour les 40 ans. Je ne veux pas de vous venir s'occuper vos bougies. Exactement. Merci beaucoup, Clamare et Laguerre. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501